Sous-titrage Société Radio-Canada En plus, anarchiste, individualiste, c'est être mauvais. C'est très peu aimé. Non, mais c'est pour ça, quand tu dis que anarchiste, je suis là, non, tu me dis anarchiste, individualiste, je fais, bah oui, alors là, de toute façon, est-ce qu'être individualiste, c'est pas automatiquement anarchiste ? Il y a des anarchs qui ont répondu à la question. Alors, est-ce que tu peux être individualiste sans être anarchiste ? Bah, en fait, ce qu'ils disent, c'est que, oui, il y a des anarchistes qui sont individualistes, mais tous les individualistes ne sont pas anarchistes. La plupart des philosophies se battent à savoir, est-ce qu'il y a de l'égoïsme ou est-ce qu'il y a de l'altruisme dans l'être humain ? Voilà. Et l'anarchiste m'arrive et dit, vous vous trompez parce que c'est les deux. Il y a un instinct égoïste qui est se conserver soi, vouloir protéger sa famille, réfléchir à ses projets, vouloir vivre sa vie, trouver du sens. Et il y a un autre instinct qui est tout aussi naturel et qui est tout aussi fort, parfois en alliance, parfois en contradiction avec l'autre, qui est vouloir faire vivre le collectif, faire que les autres s'en sortent, les intégrer et voire se sacrifier pour autrui, etc. Mais en fait, les anarchistes pensent qu'on est traversé par les deux, pas de la même façon. Les anarchistes sont centristes, quoi. C'est tout le monde. Oui, ils sont plus à dire qu'il n'y a pas de dualisme, en fait. C'est une mauvaise façon de penser que c'est séparé. Parce que ce n'est pas séparé, c'est entremêlé. Et en fait, ils partent de ce principe et c'est pour ça qu'ils arrivent à la réflexion anarchiste qui est qu'on veut tous vivre ensemble, mais de manière différente. Et dans la pratique, ce qu'ils disent, c'est que même les anarchistes individualistes, certes, ils pensent d'abord à leur gueule, mais ils ont ce truc de fonder un truc collectif où tout le monde peut penser à sa gueule et vivre chacun dans son coin. Et ceux qui veulent penser aux autres, ils peuvent vivre. Ceux qui veulent être dans leur coin en mode méritocratie, ils peuvent aussi. Donc l'individualiste qui dit qu'ils fassent ça chez eux, c'est un individualiste anarchiste. Je pense que quand tu commences à dire anarchiste, quand tu commences à dire ce mot-là, c'est que tu veux réfléchir à la dialectique entre les individualités, en fait. Un individualiste, ils s'en fichent en fait un peu autour. Et après, ce que tu vois, genre l'ultralibéralisme et les plus individus, c'est des gens qui aiment bien être libres à leur échelle dans leur cocon et que l'État garantisse leur supériorité sur les autres, les plus puissants, les plus riches. Ça, pour moi, c'est des individualistes premier degré, tu vois, où ils sont dans un truc de... Individualistes privilégiés, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et qu'eux, s'il y a un État en dessous d'eux qui peut garantir leur protection... Ça leur va encore mieux, quoi. Alors que quand t'es anarchiste, individualiste, t'as un côté de... T'as déjà commencé à réfléchir que t'étais pas tout seul, en fait. C'est que tu réfléchis sur la question d'être un individu au sein d'un collectif et ça peut te rendre soit être un requin, être la pire des personnes. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont se dire qu'ils sont vraiment... Et d'autres qui sont dans une adéquation entre des aspirations personnelles et les faire cohabiter dans un monde où elles entrent en conflit entre elles. Et surtout, aussi, dans le but de l'anarchiste, individualiste, enfin, moi, c'est mon école, à mon avis, c'est que tu fais en sorte que la conflictualité, que tu vas chercher tout le temps, tout le temps, en fait, c'est ça qui soit émulateur et qui soit créateur et qui te fasse grandir et grossir. Et en me fightant avec les autres, mais que ça soit avec mes potes, donc, Dany, je vais me fight avec lui, quand je me fight avec l'autorité. Mais est-ce que c'est encore l'individualisme, du coup ? Parce que là, en fait, ce que tu décris, c'est juste la politique au sens de, genre, c'est dans la cité, on discute ensemble de ce qu'on voudrait chacun à l'autre de façon un peu individuelle pour trouver un terrain. Mais moi, je vais me battre pour me mettre un peu mieux que toi, tu vois, genre... Mais même, il n'y a pas que ça, il y a un truc... Il y a aussi le truc que si tu veux être un individu, là, on se rapproche peut-être de plus de Stirner ou quoi, si tu veux être un individu fort, puissant et unique, tu as besoin de conflictualité avec les autres et de vivre dans une dialectique qui est forte. Du coup, tu les aimes. Avec aussi des individus qui veulent être uniques. Et eux, ils pensent que, d'ailleurs, l'idéal de la société humaine, c'est d'arriver à un moment où tout le monde veut se distinguer, mais en ayant conscience qu'il a besoin des autres pour le faire. Et du coup, là, ça crée un truc où tout le monde va vouloir être au top et ça va créer une société qui va être meilleure et plus puissante. C'est-à-dire être individualiste avec les autres et pas contre les autres, enfin... C'est que tu ne peux pas développer ton individualité sans les autres. Oui, c'est ça. C'est juste que c'est de la logique. Les mecs sont en mode, en vrai, il n'y a pas les autres. Moi, je ne suis rien et je ne sais pas à quoi me comparer, je ne sais pas comment me développer. Le fait qu'il y a les autres, ça me met la barre plus haut et du coup, j'ai envie de me développer plus haut. Donc, j'ai besoin des autres. Et c'est pour ça que c'est de la réflexion anarchiste, c'est qu'ils ne sont pas à se penser qu'eux, tout seuls, et comment ils vont dominer les autres. Ils pensent aussi à... Il faut vivre avec les autres pour vivre bien soi. Mais j'ai l'impression que plus tu avances là-dessus, moins tu es individualiste. Parce qu'en fait, tu souhaites intérieurement que l'autre soit aussi fort que toi pour se débrouiller aussi bien que toi. En fait, c'est le rêve libéral. Mais c'est pour ça que Sterner, il disait qu'il n'y a que l'unique. Il se moquait des gens qui croyaient en Dieu, qui croyaient en collectif, qui croyaient dans le communisme, qui pour lui, c'est l'idéologie. Ils s'enferment, c'est leur égoïque parce qu'ils veulent se comparer à Dieu, etc. Et qu'en fait, la seule chose dans laquelle il faut croire, c'est soi. Et c'est à partir de soi qu'on peut aussi s'ouvrir aux autres. Au final, il disait, moi, je suis plus sain et moins débile et individualiste que les autres. J'ai l'impression que si tu es pragmatique, tu es obligé de reconnaître la faiblesse possible des autres et que, en fait, tu te caches derrière le fait que tu voudrais que tout le monde soit aussi fort que toi et que c'est ton idéal pour les piétiner. Ah bah après, ça, c'est l'égoïque. Ça, c'est ça, être anarchiste individualiste. C'est que, à un moment donné, ceux qui ne suivent pas, ils ne suivent pas. Et toi, tu n'as pas le temps. Ah oui, mais ça, c'est l'horreur, c'est horrible. Ah oui, bien sûr. Parce qu'ils ont peut-être envie de vivre dans un truc où ils ne veulent pas suivre. Pour moi, ça revient à changer le mot libéral en disant, non, non, c'est de l'anarchie individualiste. Mais tu dis, mais non, c'est libéral. Tu vois, tu prends les Etats-Unis, qui sont un bon exemple. La plupart, ils disent, mais moi, je souhaite à tout le monde d'être un sacré start-upper. Mais ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qu'on fait ? Ils meurent. Il fait, bah, qu'ils meurent, alors. Je vois très peu de différence entre libéral et anarchiste individualiste. Je vois que tout le monde ait de quoi vivre décemment de base, tu vois, en réalité. Mais comme ce n'est pas le cas. Comme ce n'est pas le cas. De dire au nom de cet idéal, je m'en bats les couilles, ça revient à être libéral. Là, j'ai un autre mot, c'est la stratégie de survie. Et tous les anarchistes ont des mots différents des autres pour faire la même chose. Et nous, notamment, c'est ça que d'un nouveau truc de stratégie de survie. J'ai l'impression que tu pousses l'extrême gauche tellement loin que tu deviens de droite. Au final, là, le gars, c'est Donald Trump, donc j'essaie de comprendre. Il est milliardaire, et il dit, bah, si tout le monde est milliardaire. Non, je ne suis pas milliardaire, donc j'ai le droit encore pour l'instant. Et quand je serai milliardaire, je donnerai tout mon argent. Il y a un journaliste de rap qui s'appelle Yerim Sar, qui dit tout le temps, la gauche qui a oublié que c'était des enculés, tu vois. Genre, la gauche qui a oublié que c'était des fils de putes. Et moi, j'ai grandi là-dedans, François Hollande, en passant par tous ceux qu'on fait croire à beaucoup de fois. Genre, je vais prendre un exemple d'Issis de la Peste, qui s'est retrouvé sur des estrades du Parti Socialiste à faire des morceaux de rap pour servir la soupe au Parti Socialiste et faire voter les banlieues à un parti qui n'allait jamais les aider, tu vois. Ça, moi, c'est la génération dans laquelle j'ai grandi, c'est ça, c'est qu'on m'a toujours appris. Oui, mais pour moi, c'est la fausse gauche. Oui, mais eux, c'est ça qui a été représenté, et c'est ceux qui ont oublié que c'était des enfoirés, tu vois. Et du coup, nous, on s'est retrouvé, notre génération, et notamment les jeunes créateurs, on s'est retrouvé dans une situation de stratégie de survie où on est possiblement à la rue, possiblement très pauvre, et on a quand même envie de créer. Et en fait, tout ce discours-là, il est très relié à une pratique artistique. Et je pense que ce discours-là est très valable pour une vie marginale et une vie artistique. Et en fait, plus que devenir... C'est que la seule chose qui fait que tu n'es pas libéral, c'est que tu n'es pas riche. Oui. Donc la vraie question, c'est une fois que tu es riche... Eh bien, si je deviens un fils de pute, on verra. Non, mais tu vois, parce que c'est ça, parce que c'est un moment où tu dis, tu dis, non, je suis de gauche parce que je suis pauvre, et on se rend compte qu'une fois que tu es riche, tu es de droite. Tu fais, bon, là, c'est juste de l'opportunisme. Moi, je pense que c'est l'inverse, c'est que vu que je suis pauvre, pour l'instant, je dois agir comme un mec de droite à vouloir sauver moi et mes proches, tu vois. Et après, quand je serai devenu riche, je ne sais pas ce qui va se passer. Honnêtement, moi, je ne vais pas faire comme tous les mecs, de non, moi, je serai pur, je vais donner à... Ça se trouve, non, ça se trouve, je vais me barrer comme Booba à Miami, je vais faire tout comme lui. Là, je ne veux pas faire de promesses, parce qu'en vrai... Et ça, je pense que c'est ce qui fait de moi un mec de gauche, c'est de savoir que, si ça se trouve, je ne vais pas le rester, tu vois. Pour moi, le discours que tu tiens, dans le futur, tu le passes de droite, en fait. Il tient la route tant que tu es éminente. Oui, mais non, parce que tu deviens Booba, en fait. Tu es dans 8 Mile, il tient la route, et après, tu es éminente, il tient la route. Sauf qu'imagine, moi, en fait, à un moment donné, il n'y aurait pas eu Booba qui tenait ce discours-là, je ne me serais pas levé à 5h du matin pour aller faire de l'intérim. Tu vois, Booba, là où moi, je le remercie, c'est que d'avoir chanté Double Poney, vraiment, ça m'a permis de tenir le salariat payé au lance-pierre avec des patrons qui m'insultaient. Et je remercierais toute ma vie d'être resté de droite et d'être devenu de droite riche. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas, tu vois, ce phénomène où, en gros, dans n'importe quelle grosse société, il y a toujours une place pour un gars qui aggravit les échelons ? Comme ça, on peut te le montrer en disant, tu vois, si vous n'arrivez pas à aggravir les échelons, ce n'est pas parce qu'on est fermé. La preuve, il y en a un, regardez, lui, il a commencé en bas de l'échelle, mais en fait, il n'y a qu'une place. Et du coup, pour moi, la situation de ce gars-là, elle est hyper complexe parce que soit il se dit, c'est vrai, j'ai réussi. Et donc, je peux le dire à mes frères de l'époque en disant, vous aussi, vous pouvez y arriver. Soit je me rends compte qu'il y a une banane qui n'avait qu'une place, qu'on me l'a donnée pour que le système continue de fonctionner et qu'il n'ait pas l'air aussi violent qu'il l'est. Et en leur disant ça, je suis en train de leur mettre la banane du siècle, en fait. Donc, est-ce que Booba, en fait, c'est le biais du survivant, quand Booba dit ça, est-ce qu'il n'est pas en train d'expliquer à des gens en galère qui n'auront pas tous leur place, qui n'auront pas tous être Booba, que s'ils ne sont pas Booba, c'est que de leur faute et ce n'est pas la faute d'un système ? Moi, je pense que, tu vois, le fait que Booba, il fasse se lever beaucoup de classes prolétaires le matin et donner du pouvoir, alors que Nekfeu, par exemple, Nekfeu, il a la position que tu dis, lui, dans ses derniers albums, il est hyper politisé. Et moi, je kiffe, il a ce discours-là de dire « Ouais, moi, ça y est, je suis au top, mais en vrai, je m'en veux, je vois même des potes à moi qui sont pauvres. » Et tu vois, même son truc, lui, il a un discours « C'est plus facile quand t'es blanc. » Moi, je suis arrivé là parce que je suis blanc, des phrases comme ça, tu vois. Mais Nekfeu, je pense qu'il se fait se lever plutôt des jeunes étudiants et des gens plutôt privilégiés. Mais voilà, c'est pour ça que moi, je vois, tu vois, il y a un côté où je sais que Booba, il donne de la seuf de ouf, tu vois, aux gens. Oui, mais dans un système qui est problématique. Pour moi, c'est un gars qui t'apprend à suriner des mecs en prison parce que t'es en prison. Mais l'idéal, ce serait qu'on ne soit pas en prison. Moi, je trouve ça trop utile. Oui, mais est-ce que c'est le rôle de Booba de dire « Voici l'idéal, je vous présente mon idéal. » Non, mais c'est-à-dire que les gens qui l'entendent comme un idéal, en fait, Booba, c'est le plus qu'un riz, il n'y a pas plus libéral que ce que dit Booba. Du coup, ce discours-là, on voit bien qu'il ne fonctionne pas. Quand tu regardes les États-Unis, qui ont tout construit sur le rêve américain, genre t'arrives en slip, tu trouves deux dollars par terre et après, tu deviens millionnaire. En fait, comme il n'y a pas de la place pour que tout le monde devienne millionnaire, c'est au détriment des autres. Donc pour moi, le discours de Booba, c'est la même carotte que te met le rêve américain. Non, mais en vrai, je suis d'accord avec toi et moi, je vois d'où ce paradoxe-là. C'est celui qu'on nous dit tout le temps, nous, quand on parle du rap et quand on parle de ça. C'est plus facile, une fois que t'es monté et que tu vas bien, de réfléchir à ça et que quand t'es en bas, t'as aussi besoin de mecs qui vont te mettre dans un mindset qui est peut-être, au final, je suis d'accord pour toi, qui est toxique pour la société. En fait, pour moi, c'est que tu gardes ce mindset une fois que tu montes. Donc dans le cas de Booba, le problème, c'est qu'il garde ce mindset pour moi. En fait, il y a un paradoxe chez Booba, c'est que c'est une horreur individuelle de ce qu'il dit, de ce qu'il fait, mais en même temps, ça nourrit trop de gens et on dit Booba, mais il y en a d'autres. Un exemple plus positif, c'est Jul, par exemple, tu vois. Et Jul, lui, il est au top et lui, il fait ce que tu dis, par exemple, sur son dernier album commun qu'ils ont fait où t'as, je crois, c'est 47 rappeurs en tout qui sont un truc genre 36, enfin, un truc que t'en as vraiment. Et lui, il a fait un truc de communiste, c'est-à-dire que SCH et Jul, ils ont eu le même nombre de thunes sur les ventes que le plus petit rappeur de Marseille qui faisait 30 jours avant. Et lui, là, il s'empare de son truc. C'est pour ça que moi, je ne suis pas inquiet. En plus, c'est qu'il y a un Booba et un Jul. Pour moi, il est plus en place pour tenir le discours de Booba. Pour moi, Booba, il ne dit pas le système t'as mis en galère, donc bats-toi. Ah si, c'est que tu peux. Arrête, arrête, arrête. Non, pour moi, ce n'est pas ça. Non, c'est d'accord, il raconte sa vie. Mais pour moi, il te décrit le rêve américain. Mais non, parce que justement, jeunesse et RRC... Mais c'est quoi la différence ? C'est quoi la différence avec le milliardaire ? J'ai commencé, mon père, il est là, il vidait les poubelles, je ne sais pas quoi, et maintenant, je suis millionnaire. C'est le discours de Booba et c'est le discours du rêve américain. C'est pour ça que, par exemple, ma vision personnelle, je me sens plus proche de Jul que de Booba dans son côté de « Ouais, j'ai ses pairs et maintenant, je fais ses pairs mes potes et on paye tout le monde. » Et en vrai, on est là pour s'amuser, régaler. On ne peut pas régaler non plus tout le monde, tout le monde. Et pour moi, à ce moment-là, là, il peut dire « Donc, à tous les gars en galère, comme moi, j'étais en galère, battez-vous et quand vous ne serez plus en galère, tenez la porte et faites rentrer les gars. » Ce que Jul est possible sans Booba, il y a un mec qui doit ouvrir la voie et forcément que lui, dans sa tête, il va être en mode « À un moment donné, la réalité de la vie, la vérité sur la vie, c'est la volonté de puissance. C'est que même si tu es né dans le pire quartier, même si tu es en mode « Vas-y, personne ne va prendre ça au sérieux. » Même si tu fais un art marginal, si tu crois suffisamment en ton truc et que tu le portes et que tu n'hésites pas en plus à tricher et à pousser les portes. Oui, mais c'est bien. Dans ce cas-là, c'est bien. C'est comme regarder des vidéos de David Laroche. Ok, c'est cool. On te donne des conseils pour t'épanouir, mais en fait, quand tu n'y arrives pas, c'est encore plus dur. Le développement personnel, pour moi, c'est le vrai truc dur du développement personnel. C'est que le gars te présente comme une facilité le fait de t'améliorer et quand tu n'y arrives pas, tu es deux fois plus en dépression. Ce que tu n'aimes pas, c'est l'angle libéral, c'est-à-dire le côté où on fait croire à tout le monde que c'est possible, voire que c'est facile et qu'il suffit de suivre une méthode simple en quatre étapes. On fait croire ça. C'est ça le problème. Mais reste qu'il y a une vérité philosophique parce que le développement personnel, à la base, c'est de la philosophie quand même. C'est l'idée de comment tu prends ton destin en main. Après, tout le monde n'a pas le même avis. Il y en a, ils pensent que c'est déterminé, que c'est fataliste, qu'en fonction de là où tu es né, de toute façon, tu n'iras pas plus loin sauf si tu as de la chance et que ça tient du hasard. Et d'autres qui sont maintenant, il y a une forme de volonté, l'existence précède l'essence. Ce n'est pas parce que tu es né un homme que tu ne peux pas devenir une femme, par exemple, tu vois. Ça va jusque-là aussi. Je trouve qu'il y a un discours aussi aujourd'hui qui est un discours de maintien de classe qui est celui de dire attention la détermination. Moi, je suis arrivé là, j'ai des privilèges, mais je n'ai pas vraiment fait exprès. Je les ai eus par hasard. Oh là là, je suis dans mon syndrome de l'imposteur. Il y a une sorte de petite plainte un peu comme ça qui couine. Et en fait, ça empêche de dire et quand c'est booba, c'est ouais, mais booba, il est trop sexiste, il est trop capitaliste. Ah, mais c'est pas ce que je dis. Et tu vois, je sais que c'est pas ce que tu dis. Mais je te dis qu'il y a aussi ce discours-là et il faut s'en méfier parce qu'à un moment donné, tu prends la force. Il y a une espèce de paradoxe. Il y a un truc qui est compliqué parce que pour moi, il y a un cercle de causalité. C'est que bien entendu, c'est la merde. Donc, un modèle qui te dit il faut te battre parce que tu es dans la merde, c'est un bon modèle. Mais au passage, ce modèle-là a trop répété que c'est possible peut aussi t'écraser parce que tu es quand même dans un système où c'est beaucoup moins possible pour toi que pour les autres et où il y a un facteur chance qui est beaucoup plus grand. Parce que les rappeurs ne font pas comme Booba. Ils sont tous dans l'idée de faire des feats du collectif. Je ne parle pas des rappeurs. Je parle des gens qui écoutent Booba. Je parle des gars qui disent j'écoutais Booba et du coup, je suis individualiste anarchiste. Non, mais c'est Raz aussi qui provoque. Mais tu vois, c'est parti de l'art. En fait, je pense que Raz aussi, c'est son humilité. Ce qu'il veut faire, c'est un truc collectif et d'envoyer la force aux gens. Il dit j'aime Booba mais il fera du Joule. Non, mais c'est ça. Il dit j'aime Booba pas presque par esprit de contradiction. Mais je crois que Raz, ce qu'il veut dire, c'est qu'il a vécu toute sa vie avec un discours, notamment à gauche, qui lui disait c'est que par le collectif, c'est que comme ça. Et surtout, comme ce n'est pas de ta faute, laisse tomber. En fait, en vérité, il faut choisir si tu as envie de suivre Booba en fonction de ce que ça fait chez toi pour te mettre en mouvement. Si tu as besoin de Booba pour te mettre en mouvement, c'est super. Mais par contre, moi, de l'extérieur et après avoir bien checké mes privilèges, il y a un piège aussi dans le discours du rêve américain. Mais tu vois, le problème, c'est que le discours de Booba, le discours classique autour du discours de Booba, c'est de dire ça. C'est de dire, regarde, ce n'est pas bien parce que c'est le save made man, il ne faut pas s'intéresser à ça alors que c'est le discours qui a motivé les djouls. Je ne dis pas, ce n'est pas bien. Non, mais il y a un truc de... Je dis, c'est bien, mais il ne faut pas dire que ça. Mais il ne faut pas devenir Booba. Il faut prendre la force de Booba pour devenir communiste. Bah oui, mais moi, là, je suis d'accord et là, le discours, il est tout. Pour moi, celui qui tient le discours que toi, tu aimerais entendre, celui que je rapproche le plus de ça, en tout cas, c'est Vald, qui est un peu dans la puissance et en même temps, genre, je vais faire percer tous mes copains, même s'ils sont mauvais, j'en ai rien à foutre, je vais les imposer, tout ça, tu vois, il y a ce côté-là. Surtout qu'en plus, c'est un côté un peu assez punk dans la façon de le dire qui en plus est assez provoque dans le côté... Parce qu'il s'en fout, mais Vald dit pour moi, il est proche de Raze aussi. Je pense que tu vois, Raze, en vrai, au final, il est proche de Vald qui va dire au final, c'est tout pour les miens, mais tout pour les miens, c'est encore le programme de Marine Le Pen. Il y a toute cette ironie. En fait, il y a aussi ça que je trouve qui est intéressant. Mais il dit aussi, le sexe et l'argent, ça fait tout, j'ai les deux et pourtant, ça fait rien. C'est-à-dire que pour moi, quand il arrive au stade de Booba, au lieu de dire, j'ai le sexe et l'argent, il dit, je le sexe et l'argent et ça fait rien. Donc, voici mes gars. Lui, il rap très mal, mais je l'adore. Après, Booba dit, ça fait tout. Et tu vois, Laval, dans son dernier album avec Us Lampoires, ce que je trouve intéressant, c'est que Us, il est là un peu pour lui dire, vis ta vie, t'es trop dans ton truc de gauchiste blanc qui est en mode, oh là là, je suis une star, syndrome de l'imposteur, est-ce que je mérite mes privilèges ? Et Us, il est en mode, vis ta vie le véan en fait, vis ta putain de vie. On me dit, tu profites pas assez, moi c'est sûr à ta place, j'aurais déjà l'audace, du coup je sais jamais, est-ce que j'agis bien ou là je gâche, en plein délire là je nage. Eh, profites-en, c'est pas grave. J'ai pas tant l'impression, après peut-être que je maîtrise pas tout Val, mais j'ai pas tant l'impression qu'il dit, ah là là, je m'en veux, Ce monde est cruel un peu, moi je trouve, je trouve que c'est pas son meilleur album. je trouve que Val, c'est ça qui est intéressant pour moi chez lui, c'est qu'il a un placement qui est hyper ambigu, c'est que c'est quelqu'un. Il dit pas, je m'en veux, ou ah là là, je suis mal à l'aise, je culpabilise d'être là où je suis. Si, pour moi quand même. ce monde est cruel. Il dit pas, désolé de participer à ce monde qui est cruel. Il dit, de là où j'en suis. Mais le sport a profité. En gros, je suis un peu un escroc, j'ai un peu de la chance, je suis pas super fort, je suis là sur un malentendu, tu vois, des trucs comme ça. C'est marrant, moi c'est pas du tout ce que j'entends, mais peut-être parce que je me sens proche de lui, et que moi j'entends un truc qui résonne en moi. Moi je me vois légèrement, mais même si je suis pas un militant et tout, je me vois un peu comme un bug dans le système, parce que j'avais un passage sur scène, où en gros, je me questionnais sur quel est mon rôle. Et à un moment je me dis, mais mon rôle c'est qu'en fait, je suis un espion, parce qu'il me parle moi, les privilégiés. Parce que en fait, j'avais tous les privilèges sauf l'argent, maintenant j'ai l'argent. Donc en gros, je rentrais dans le château moi, et je me rends compte, je me dis, le seul truc que je peux faire, c'est sortir de temps en temps du château, je viens vous voir, et je vous dis, les gars, voilà la carotte qu'on vous met. Tu vois ? Parce qu'il me la raconte. Entre nous, vraiment, il raconte la carotte avec plaisir, parce qu'il me voit comme un gars de leur équipe, un côté agent double. Et pour moi, je retrouve un peu ça dans Valde, c'est de dire, maintenant que je suis là, où on nous a dit que c'était le mieux, d'ici, je peux vous dire qu'on nous mène grosse carotte. Ouais, mais qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, l'horizon est vertical, pourquoi c'est nous qui payons des impôts alors que ce n'est pas les Bernard Arnault ? Pourquoi c'est nos boîtes de prod ? Pourquoi c'est nos structures ? Et vas-y, on va pousser les type E qui ont faim, ils sont pleins, il n'y a pas de la place pour tout le monde, parce qu'il y en a qui prennent tout. Mais en fait, à un moment donné, on peut être une puissance collective. Pour moi, il a un vrai discours de classe moyenne qui ne peut pas être bourgeois. Je pense qu'en vrai, il y a une liaison entre vous deux dans le sens où tu disais tout à l'heure que toi, tu n'arrives pas vraiment pour donner un avis et pour dire ça, c'est intéressant. Et pour moi, Val, il le fait dans le rap où pour le faire, tu fais une punchline. Mais lui, il n'aimait pas, il y a un propos, mais pour moi, c'est plus un questionnement parce que c'est fait d'une manière dans un ton toujours un peu, tu ne sais jamais s'il est vraiment sérieux ou pas, etc., qui fait que ça tient plus de la question que de l'affirmation. Aujourd'hui, il a une double réflexion, c'est qu'il a une réflexion politique qui est comment cet horizon, on le rend le plus en plus vertical possible. Ça, c'est son projet et notamment ce qu'il fait avec Echelon. J'ai l'impression qu'ils sont dans cette réflexion-là, mais il a aussi une deuxième réflexion qui est plus pour lui-même parce qu'il a un côté angoissé, Val, et il a ce truc de « putain, j'ai du mal à vivre ma vie. J'ai tout, que ce soit depuis le début, mais je n'arrive pas à vivre ma vie. Quand je suis dans le cul, je n'y crois pas. Quand je suis dans l'amour, je n'y crois pas. Quand je suis dans le rap, je n'y crois pas. En fait, je n'y crois jamais. J'ai toujours… C'est un angoissé, quelqu'un qui vit chaque chose avec une forme de filtre où il n'est pas vraiment dans son corps et en même temps, il y est où il suranalyse trop et du coup, il ne peut pas vraiment profiter de ce qu'il fait parce qu'il est tout le temps en train de culpabiliser, de se remettre en question et tout. Dans Xe, il a ce truc de « je déprime, mais vas-y, j'avance et je suis une force de la nature parce que je veux, je veux gagner et je veux y arriver et vas-y, c'est le seul qui fait avancer. » l'espoir du rêve américain. Je trouve qu'il avait sa dépression un peu de star, de mecs en mode « vas-y, maintenant j'ai tous les privilèges et je me rends compte que je les ai et que le monde est truqué. » Quand tu le dis, tu as l'air de dire que c'est relou. Je ne comprends pas pourquoi. Parce que justement, je trouve que dans le dernier album, il est plus dans ce truc de « il faut que j'apprenne aussi à un niveau perso à commencer à accepter que c'est ma vie, accepter que je l'ai voulu aussi quelque part parce que j'ai tout fait pour y arriver et accepter que la vie est tragique, qu'il y a des injustices, que tout ne dépend pas de moi et qu'il y a aussi de l'ego dans le fait de se dire « je veux que le monde soit différent et vas-y, j'ai tous les privilèges mais ouin ouin, je vais pleurer parce que tout le monde ne les a pas et donc je vais gâcher ma vie. » Il voit qu'il y a un truc nihiliste qui est de l'ordre de nier sa propre vie, nier sa propre puissance et c'est là où ça arrive, je trouve, dans l'album. Il lui dit « levé, vis ta vie, amuse-toi, enjaille-toi, le monde est absurde, la vie est absurde et toi, tu te révoles déjà beaucoup, tu fais déjà beaucoup de choses magnifiques et c'est important parce que je trouve que dans le discours actuel sur la société, qu'il y a un discours très négatif en mode fin du monde, effondrement écologiste, monde cruel, capitalisme, guerre, Covid, voilà, séparatiste ! Et en plus, on disait ce truc parce que tu me demandais pourquoi c'est chiant que ce monde est cruel, ce triste constat de « le sexe et l'argent, ça fait rien » c'est que c'est aussi un truc qui est très dans l'air du temps finalement, genre Aurel San, il a fait son album comme ça aussi d'Amso, il est un peu différent pour moi, c'est Aurel San qui se pose des questions de société. Non mais c'est vrai, c'est que pour moi, Aurel, en fait, il a déjà fait le chemin dont tu parles avec Us. Mais ce que je voulais dire, c'était ce lien que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'artistes qui nous disent que le rêve de la vie d'artiste, en fait, c'est nul. J'ai l'impression que ça fait, je ne sais pas, quelques années maintenant que les rappeurs en particulier font leur album de « j'ai du succès » et en fait, c'est pas. Quand je l'entends, j'entends une sincérité dans le truc. Je ne me dis pas, il fait ce truc très important que va faire David Hallyday de dire « oui, j'ai beaucoup de choses, mais j'ai conscience qu'il y a des enfants qui meurent de faim dans le monde et ça te casse les couilles. » Non mais je pense que vraiment, ils sont sincères. Oui, voilà. Lui, il a une vraie sincérité dans le truc. Un truc que j'ai remarqué, c'est qu'une fois que tu vas bien, c'est que tu te rends compte que tu ne pourras pas aller vraiment bien si les autres vont mal. Et pour moi, Valde, c'est ça. C'est de dire « quand j'allais mal, mon but, c'était d'aller bien et maintenant que je vais bien, c'est quoi mon prochain but ? C'est que tout le monde aille bien. » Et donc maintenant, ça me meurtrit comme quand j'allais mal le fait que moi, ça aille et que les autres aillent mal. Tu vois ? Et donc pour moi, c'est sincère dans le... Et là où il est encore plus en intelligence, c'est qu'il a aussi ce recul de se dire « il ne faut pas que je sois non plus tout le temps un éternel insatisfait parce qu'être un éternel insatisfait, c'est aussi être un fils de pute et c'est aussi participer à la morosité ambiante parce que si tout le monde pense que c'est foutu, que c'est truqué, que c'est la fin du monde, personne ne va rien faire et à un moment donné, le matérialisme, c'est l'action. Il faut aussi pouvoir se motiver les uns les autres, faire des choses et dire aux gens « un autre monde est possible, mais il faut faire cet effort. » Et c'est ça que je trouve beau et tu vois, ça part de Booba, ça va jusqu'à Valde. C'est ça qui est beau. Je pense que le discours est mené par plusieurs personnes et qu'en fait, chacun depuis son endroit doit alimenter un discours qui est plus général que ça et que la position de Valde, ce n'est pas celle de dire à quelqu'un « bats-toi » là où ça peut être la position de Booba et qu'en fait, c'est la pluralité de ses voix. Mais pour moi, Valde, il est à sa place quand il fait ça. Du coup, t'écoutes Valde, tu déprimes et après, t'écoutes Booba et tu dis « t'as raison, je vais tous les niquer. » Mais c'est là où tu repenses en anarchiste parce qu'il y a une différence entre anarchiste communiste aussi, par exemple, une admise, c'est le côté, en fait, la dialectique, c'est un rapport de force et il y a des rapports de force. Les gens ne veulent pas les mêmes choses et le réel naît de ce rapport de force. Il y a des gens qui vont être par exemple d'extrême gauche et des gens d'extrême droite qui vont faire les pôles du spectre et au milieu de tout ça, il y a plein de gens qui se battent et des fois, en faisant des dingueries à droite ou à gauche, ça fait avancer les idées de tout le monde et au final, la réalité s'adapte un peu via le bon sens, via la masse à tout ça. Et il y a cette idée chez les anarchistes que t'as besoin de la différence et t'as besoin de l'adversité, de gens qui pensent pas comme toi, t'as besoin de Booba pour amener à Jules parce que Jules, il va avoir sa réflexion qui va être plus forte du fait qu'il arrive après Booba et qu'il a vu Booba faire de la merde aussi. Il a vu Booba réussir donc il s'inspire sur ce qu'il a réussi et il s'inspire aussi de ce qu'il a raté et ça, c'est l'histoire humaine et il faut regarder les moments de l'histoire et surtout, il n'y a que des choses qui ne font que couver. Les choses sont constamment en tension. Il n'y a pas un moment où ça pète, on dit ce jour-là, ça a particulièrement pété mais c'est pas comprendre les processus historiques. Les choses se font en temps long. Là, ce qu'on est en train de faire ce soir, c'est pas ce soir qu'on pète tout mais ça se trouve pendant 20 ans, on fait des lives et en faisant des lives, on inspire des gens à faire comme les nôtres et du coup, on est une centaine à faire ce genre de live et en fait, ça devient ce qu'est un live normal et du coup, ça fait que ça change la façon dont on approche le live. Est-ce que c'est bien ? Mais ça prend du temps, ça peut pas être parce que ce soir, on a fait un très bon live.